Nous sommes ici à Saint-Tourac Saint-Centre. Aujourd'hui, nous sommes venus avec les camarades délégués de l'Université de Tchesse, avec la conférence de l'Université de Tchesse, avec les autorités du CRUS et du rectorat, nous sommes venus pour voir un peu le campus sur le même état de l'Université de Tchesse. Donc, nous sommes venus à faire un comité pour réfléchir à la réouverture, parce qu'on a été le projeté à la réouverture, parce que tout le monde en Amérique n'a pas été fait. C'est ce que nous avons fait, c'est une réflexion que nous avons fait, nous avons saisi le CRUS et le rectorat, nous avons parlé de la condition de la reprise. Quand nous avons parlé, il y a un document qui a été fait, il y a des recommandations, des textes, nous avons fait un CRUS pour leur dire ce que nous avons fait, nous avons vu qu'il n'y a pas de fait, et le retour, et quand nous sommes venus, nous n'avons pas de problème. Donc, nous sommes venus à moins de 24 heures, sous-bac de jambe, incha'Allah, les étudiants sont venus, pour regarder un peu l'état des lieux. Quand nous sommes venus, nous avons vu que le protocole sanitaire, Madame, les dispositifs, nous devons prendre, les moyens, nous devons être à l'aide, pour les étudiants, nous ne sommes qu'à l'aise, nous pouvons les identifier, ce qui sont les ans, les clients, les étudiants, les offres de l'atákéon, et nous aller à la maison, pour qu'ils sont venus, nous allons voir tous ces cours, les actions, pour une façon de remetter le protectif existant, pour qu'ils soient à l' chamberma tyle, et nous allons permettre à des courses hygiéniques, Nous l'utilisons avant de venir à la campus. Nous utilisons des fiches de renseignement et de visite médicale. Nous devons aller à l'art. Dans l'université de Thiers, nous ne sommes pas venus. Nous sommes venus à faire des des étudiants. Nous savons que tous les étudiants sont venus à l'université. Nous sommes venus à faire des médecins. Nous sommes venus à entendre des médecins. Nous sommes experts en santé. Nous savons la maladie. Nous savons les conditions qui permettent de nous. Nous n'avons pas la maladie. Si nous avons la maladie, nous avons les parents. Nous avons les professeurs. Nous avons les régions. Nous n'avons pas l'université. Nous devons faire une première partie. pour que nous savons la COVID-19. Et puis, après, nous avons une deuxième partie. Pour l'instant, nous n'avons pas les mesures. Nous n'avons pas les mesures. Nous n'avons pas les mesures. Nous sommes rassurés. Nous n'avons pas les mesures. Nous n'avons pas le pas. Nous n'avons pas les mesures. Nous sommes venus à l'arrivée. Nous sommes venus à l'études prochaines semaines. Nous sommes venus à l'évoire. Aujourd'hui, nous sommes venus à la suite. C'est une première partie. Nous pouvons profiter. Nous sommes venus à avoir les mesures. Nous avons profiter la maladie et la maladie. Vous savez que l'Université de Tchèze était au fond du tunnel. On est en train de voir la lumière. Donc, il y a des conditions d'améliorer. Maintenant, on voit qu'elle a commencé à avoir des déchets. Donc, nous sommes contents de cela. On a vu aussi, comme je l'ai dit, qu'il y a des arrangements qui ont été faits. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu que l'Université de Tchèze ne devait pas le faire. Nous avons vu que l'Université de Tchèze ne devait pas le faire. Parce que nos étudiants ont eu des conditions. Et aujourd'hui, ils ont représenté le Sénégal très bien. Nous avons eu des étudiants qui ont eu un concours africain. Il a eu 3ème place. Il a eu des concours internationaux. Il y a eu des concours internationaux. Il y a eu des étudiants. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est le plus encouragé. Parce qu'il faut que l'on puisse exprimer tes talents. C'est ce que nous faisons. Nous, ce qu'on a fait, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, nous faisons avec notre autorité. Nous parlons de ce qu'on entend. Nous parlons de ce qu'on entend. Et 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 nous parlons de tout ce qu'on entend. Et la vie va reprendre son cours normal. Parce que, comme on l'a dit, nous étudiants de l'Université de Thiesse, nous savons qu'une année blanche ou une année invalide n'est pas une option. Elle n'est pas une option pour nous. Parce que notre avenir est un enjeu. Et nous ne l'avons pas fait. Et nous ne l'avons pas fait. Et nous savons que l'autorité sait ce qu'on entend. Et nous avons des affaires. Et nous l'avons aussi. Et nous avons paré pour s'aider. Et nous avons... Et nous avons... Et nous avons aussi... Et nous avons aussi l'Université de Thiesse. Parce qu'il n'y a pas de bus. L'Université de Thiesse, l'Université de Thodla. L'Université de Thasare. Nous sommes tous dans le même campus ici. Pour Diang. Donc, il y a un moyen que les bus nous convoyons. Il n'y a que quatre bus pour 6000 étudiants. Il n'y a pas de plus. Donc, nous nous avons parlé à l'ADV. Et nous avons un exemple pour les bus pour l'ADV. Pour la première fois. Les bus pour l'ADV Ils sont armés à l'université. Et nous avons encombrement. Nous avons aussi l'encombrement. Et nous avons commencé à faire un recrutement de professeurs. Et nous avons connu. Depuis l'année, nous avons commencé à l'orientation de bacheliers. Nous avons commencé à recruter un peu partout et dans l'EFRI. Donc, nous avons des étudiants. Et en tout cas, sur le côté pédagogique. Je suis le chef des services administratifs du Cours de Ties. Je suis le chef de l'administration et je suis le chef de l'administration. Dans le problème de la févère, les mesures de directeur ont été mises à sensibiliser les étudiants pour que nous prenions les mesures nécessaires pour éviter la contamination. Par la décision, le président de la République, pour nous accompagner les étudiants pour nous déloigner dans ce système de Kouaï, dans l'OSO, le directeur et l'équipe, pour réfléchir sur un comité qui nous a mis en place et nous pouvons réfléchir à la situation de l'école et à la situation de l'école. Donc le comité a pris un aspect de la ville, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans l'administration. Quand les étudiants ont été mises, ils ont été mises à faire des mesures, pour pouvoir faire des mesures, pour pouvoir faire de telle sorte que les févères ont été mises au campus. C'est-à-dire que l'administration, quand ils ont été mises, ils ont été mises à l'anticiper. L'anticipation, quand ils ont été mises au projet, les directeurs, comme les étudiants ont été mises au Séné de Kouaï, ils ont été mises à faire des projets qui ont été mises à changer le campus. Tous les étudiants ont été mises au campus et qui ont été mises au campus de l'Université de Tiersi. C'est un début parce que l'administration, qui est la direction de la baisse, nous avons été mises depuis le mois de janvier. Donc au bout de six mois, il y a des changements qui ont été mises à l'Université de Tiersi. Tout le monde a été mises. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons réfléchir à ce que nous devons réfléchir. Les étudiants de l'Université de Tiersi, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. nous devons faire aujourd'hui une visite avec les autorités du CRUSTÉ, accompagnés du directeur du CRUSTÉ de l'Université de Tiersi, du CSA, de tous les chefs de service du CRUSTÉ. Donc nous essayons en quelque sorte de faire l'état des lieux, de savoir ce qui a été fait durant cette fermeture de cinq à six mois où les étudiants n'étaient pas dans le campus. Parce que nous, dès qu'il y a eu une fermeture au niveau des campus sociaux de l'Université de Tiersi, nous pensions déjà à la réouverture. Nous nous étions projetés dans le temps. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions initié un comité avec le CRUSTÉ, en parfaite intelligence d'ailleurs. Et il y avait un ensemble de recommandations qui avaient été édictées par ce comité-là, qui s'étaient réunis quelques jours avant la chorité. Et depuis lors, avec le CRUSTÉ, on s'était attelés à la concrétisation, justement, de ces différents points qui avaient été soulevés par ce comité-là. Donc aujourd'hui, à moins de 24 heures de la rentrée, nous étions venus pour faire le point par rapport à ces recommandations-là. Et nous pouvons dire que, bon, il faut le dire, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par rapport à ce que nous avons vu. Et nous sommes rassurés. Parce qu'on a vu que le protocole sanitaire, il est là, il est bien en place. Les étudiants, quand ils vont venir, on va leur donner des fiches de renseignements. Il y a une visite médicale de 72 heures qui sera faite par l'ensemble des étudiants qui vont venir. Il y a des plateaux hygiéniques qui ont été construits par nos étudiants et qui ont été achetés par le CRUSTÉ pour promouvoir, justement, la capacité intellectuelle des étudiants de l'Université de Tchesse qui est connue au Sénégal. Et il y a, en tout cas, un ensemble de dispositifs qui sont là et qui nous rassurent par rapport à cette reprise. Alors, au niveau de l'Université de Tchesse, nous sommes actuellement 6 000 et quelques. 6 000 environ. La reprise sera graduelle. Donc, il y aura la moitié de l'effectif qui sera présente. Donc, nous nous attendons à une reprise graduelle avec la venue d'une moitié de l'effectif totale. Donc, c'est 3 000 étudiants à peu près que nous attendons à partir de demain et qui vont venir. C'est justement, par rapport à cet effectif-là, c'est quand nous y avions réfléchi, que nous nous étions dit que, étant donné qu'on est 6 000, que les effectifs à la fois du CRUST et des délégués que nous avons sont assez réduits, qu'il fallait, comme le Covid-19 de l'UT l'avait préconisé, c'est des médecins qui nous avaient dit qu'il faut que la reprise soit graduelle parce que les gens vont venir de partout dans le pays. Ils vont venir de partout dans le pays. On ne sait pas qui a la Covid-19, on ne sait pas qui ne l'a pas. Et donc, il fallait que, on essaie de diminuer l'effectif qui va venir pour pouvoir prendre le temps de les suivre, de les suivre, de savoir s'ils viennent d'une zone rouge où il y a une forte présence du virus, s'ils viennent de zone blanche où il y a une moins forte présence du virus, de prendre le temps de les observer, avec le temps de latence de la Covid qui est de 15 à 14 jours, et là, de savoir effectivement qui a la maladie. Nous avons fait un conseil académique. Le conseil académique, c'est l'organe délibérant de l'Université de Thiers, en tout cas, en ce qui concerne les questions pédagogiques. Au cours de ce conseil-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est le comité Covid-19 avec les médecins qui ont pris la parole pour dire quelles seraient les meilleures conditions pour cette reprise-là. A partir de là, nous nous avons dit à nos autorités pédagogiques que s'ils étaient prêts à nous accompagner, à nous comprendre, nous nous étions prêts aussi, main dans la main, à marcher avec eux. Maintenant, pour ce qui concerne les cours, il y a les étudiants de L3, de M1 et de M2 qui vont venir, en tout cas pour une partie de l'université. Ils vont venir, on va les accompagner, ils vont faire leurs cours. Et puis, c'est cette première courte-là justement qu'on va observer en termes de santé pour savoir ceux qui ont la Covid et ceux qui ne l'ont pas. Après un mois d'observation, la deuxième courte va venir, c'est les L1, c'est les L2, c'est les cycles ingénieurs qui d'ailleurs vont commencer là tout de suite. Et puis à partir de là, on va dérouler nos cours et on va y aller jusqu'au mois de février. Nous, on va terminer nos cours ici à l'Université de Tchesse au mois de février. C'est ce sur quoi on s'est entendus, février 2021. C'est ce sur quoi on s'est entendus avec les autorités pédagogiques. Au niveau de l'Université de Tchesse, je crois que vous l'avez tous constaté, nous n'avons que trois campus sociaux pour 6 000 et quelques étudiants. Tout le monde ne loge pas. Et dans les campus sociaux, dans les chambres, les conditions sont extrêmement difficiles. Ça, nous n'avons jamais cessé de le dire. Nous sommes à 12 dans les chambres. Mais on va profiter de ce mois-là où, justement, il n'y a que la moitié de l'effectif qui est venu, c'est-à-dire les L3, les M1 et les M2. Il n'y aura pas de surcharge au niveau du campus. On va profiter de ce mois-là pour essayer de prendre des appartements à l'extérieur du campus et essayer de désencombrer un peu. Donc, quand le reste de l'effectif viendra, nous avons bon espoir que nous élargirons le nombre de chambres en y ajoutant, bien sûr, ce que nous aurons avec les appartements et que là, il y aura moins d'encombrements dans les chambres. Pour les cours en ligne ? Vous savez, moi, je crois que c'est une utopie. Le processus même de cours en ligne est encore une utopie. Parce que les chiffres sont là. Au niveau de l'électrification, en termes d'électrification, de taux d'électrification au niveau du Sénégal, on est à 57%. Les chiffres sont là, ils sont consultables. Donc, quand un pays n'a que 57% d'électricité, de taux de couverture en électricité, il ne peut pas parler de cours en ligne. Parce que les étudiants sont partout dans les régions, sont dispersés, sont dans les villages, sont dans des quartiers où parfois, il y a le courant qui part et qui revient. Et donc, face à toutes ces difficultés-là, je crois que ce n'est pas ne pas vouloir, mais ce n'est pas pouvoir. Et donc, par conséquent, moi, je crois qu'au niveau de l'Université de Tchesse, les autorités académiques ont tiré les leçons parce qu'ils ont eu à essayer. Ils ont essayé. Mais ils ont vu qu'il y avait énormément de difficultés. Maintenant, ce qu'il va se passer, c'est qu'au retour, on va encore continuer la réflexion. On va essayer de voir comment perfectionner la chose. Et Inch'Allah, si vraiment le processus de ces cours en ligne-là est perfectionné, les étudiants n'ont aucun problème. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre. Nous sommes venus pour apprendre pour plus tard pouvoir servir notre pays. Donc, si le processus de faisabilité de ces cours en ligne-là est amélioré, nous, nous serons pour qu'on les fasse.